Déjà je vais vous présenter, je suis en suivant Nicolas Carati, un des médiateurs du musée d'Aquitaine, on est en Mexice à peu près, sur le lieu. Et ce musée c'est le lieu où on raconte l'histoire de Bordeaux, plus particulièrement, mais on a quand même beaucoup d'objets qui viennent de la région, d'Ordogne, d'Otégaronne, qui sont ici exposés, à peu près 5000 objets dans les salles, 5000 m² de vue, l'exposition sur le parcours permanent, environ 1000, misés en 3 espaces pour le temporaire, et à peu près 1 200 000 objets répertoriés dans nos réserves. Donc ça c'est le musée, et c'est des objets qui vont à peu près, on a un caillou qu'à 400 000 ans semble-t-il, et jusqu'en 1939 pour le moment, les salles 20ème et 21ème ne sont plus ouvertes à l'heure actuelle, même si on les traversera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions, non ? Alors, ce bâtiment plein de fonctions au cours de son histoire, il a été revisité, reconfiguré, mais c'est un hôpital au Moyen-Âge, c'est un ancien couvent, il accueillera Montaigne, que nous ne verrons pas ce matin, puisque ces salles sont en travaux, et c'est pour le mettre un peu plus en valeur, il sera au centre des salles après, donc il y gagne, c'est pour ça qui nous le sert à les travaux, mais voilà, on a accueilli les cendres de Michel de Montaigne ici au musée, et elles sont a priori toujours dans nos sous-sols, et on a le cénotat, donc ce qui met en représentation Montaigne. On sera le premier lycée de Bordeaux à partir de 1780, et on deviendra la faculté des sciences et des lettres à partir de 1880 à peu près, jusque dans les années, fin des années 60-70, et on est devenu musée en 1987, le lieu d'accueil au musée Vakital depuis 1987, voilà à peu près ce qu'on peut en dire. Alors on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans ces salles, et ici on a parfois des choses réelles, et puis des reconstitutions, des reproductions, ici c'est le cas, c'est ce qu'on appelle l'abri sous roche, c'est ce qui va servir de maison à l'homme préhistorique, c'est quelque chose qui peut être refermé un peu si on a besoin de se protéger du vent, et on y retrouve plusieurs choses, l'endroit où travaille l'archéologue, puisque c'est lui qui nous fournit tout ce qu'on vous montre, en général, donc on l'a un peu représenté, avec ses outils, mais les outils d'il y a une bonne vingtaine d'années, depuis il a aussi quelques outils numériques, cet archéologue, et puis l'endroit où vit l'homme préhistorique, le foyer des éclats de silex, des restes d'animaux, les éclats de silex ici sont un peu étonnants, en général l'homme préhistorique qui a bien compris que le silex s'accoupe, alors il évite d'en mettre partout sur le sol de sa demeure, il est taillé plutôt un petit peu à l'écart, mais voilà, ça représente donc un des types d'habitat utilisé par l'homme préhistorique, reproduit. Les choses sont placées à peu près comme un site qui a été réellement fouillé et retrouvé en Génie. Dans ces abris sous roche, on a retrouvé un des objets phares du musée. Alors je ne sais pas si c'est l'original qui est exposé, parce qu'il est revenu il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas si, voilà. Oui mais le faux il ressemble bien, le faux ressemble bien aussi, voilà. En fait c'est quand on le voit de derrière, on sait si c'est vraiment l'original. Mais visuellement c'est à peu près la même chose, très clairement c'est la Vénus de l'ocène, ou la Vénus à la corne, ou la Dame à la de la corne, parce que des fois on enlève ce terme de Vénus et de plus en plus on supprime ce terme de Vénus. Certainement une évocation, une représentation de la femme enceinte et de la maternité. Ce gros ventre nous y fait vraiment penser, et surtout la main posée sur ce gros ventre. Là on est vraiment dans un geste que l'on fait lorsqu'on attend un bébé. Une corne un peu mystérieuse dans sa main, certains y voient déjà le symbole de la corne d'abondance, à mon avis c'est un peu tôt, mais une corne gravée, 13 petits traits le long de cette corne, qui ont là aussi certainement un sens, mais lequel on ne sait pas. 25 000 ans à peu près pour cette sculpture, 25-27 000 ans environ, pour cette sculpture. Et l'ocène c'est donc un site de Dordogne dans lequel on a retrouvé énormément de sculptures, entre 5 et 10 à peu près. Ce qui est bien c'est qu'on a réussi à les garder à Bordeaux, parce qu'habituellement ce genre d'objet part à Saint-Germain-en-Laye à Paris, très clairement. On a tous les canons de beauté de la sculpture, un corps assez volumineux, un bassin large, ventre prononcé, poitrine généreuse, un visage absent, non figuré, non montré. Ça c'est très typique de ces représentations féminines à la préhistoire. 9 sculptures sur 10, c'est une sculpture féminine à la préhistoire. On peut avancer un petit peu. Bon, une multitude d'outils. Je ne vous ferai pas tous les petits outils de l'homme préhistorique, mais on peut vraiment remarquer qu'au départ on est sur des choses vraiment très simples, et des fois à peine taillées. Et quand on arrivera tout à fait au bout là-bas, on va trouver des pointes de flèche de sauve-terre par exemple, qui sont voire tout à fait miniatures, extrêmement petites et réduites. Les vidéos ne sont pas les mêmes, on ne sait pas, on fera ça. Mais voilà, donc on va aller vers la miniaturisation petit à petit de ces objets, les techniques augmentent. Ici vous avez les deux créateurs de ce type d'outils, Néandertal ici, et Cro-Magnon ici, deux moulages bien évidemment, même si on a ces crânes et s'ils existent. Celui-là a été retrouvé sur le fameux site de M. Magnon, ce qui va donner le nom des hommes de Cro-Magnon. Ils sont à peu près identiques, un peu plus petits pour Néandertal. Et ce pour les osseux au-dessus des yeux, ici, une mâchoire très avancée, et un peu plus grande que la nôtre. Pas de front chez Néandertal. Et lui nous ressemble tel, tel, enfin c'est vraiment notre ancêtre direct. On a un jean et des baskets, et on sait toutes les différences, très clairement. Et ils ont à peu près le même niveau d'intelligence, ils ont les mêmes cerveaux. Je crois que Néandertal est un peu plus grand chez Néandertal. Et ils connaissent tous les deux, lui, une vingtaine de techniques de taille de silex, et lui, il en connaîtra une trentaine, à peu près, 30-35 environ. Donc des gens assez évolués. Néandertal adapté au froid, Cro-Magnon, pas. Et Cro-Magnon va donc devoir se vêtir pour résister au froid. Vous avez des silhouettes sur le mur. Une moitié d'un Néandertal et une moitié d'un Cro-Magnon pour les bombarder. Alors ça, c'est une petite vitrine qui est sympa. C'est de l'expérimentation, puisque pour comprendre et connaître comment ces hommes taillaient leur silex, il a bien fallu nous y mettre. Et on a deux personnes qui s'y mettront vraiment en France. Un qui était à Bordeaux, qui s'appelle François Borde, un arrêt de tramway qui porte son nom à la fac. Il créera la fac de préhistoire, ici à Bordeaux également. Et il est vraiment très, très, très avancé dans cette expérimentation. Il s'autorise quelques fantaisies, c'est-à-dire qu'il va utiliser de l'obsidienne, ses pointes de flèche là, noires, brillantes. C'est de la pierre volcanique, on n'en a pas dans notre région. Mais voilà, quand on expérimente, on essaye un peu avec tout. Et grâce à ces gens, il y a le roi courant sur Paris, ils sont un peu en rivalité, les deux. Très clairement, grâce à ces gens, on sait aujourd'hui comment ces hommes taillaient le silex, avec quels outils et avec quelles techniques. C'est quelque chose d'assez sympa. Ça, c'est une reproduction qui a presque autant de succès que si c'était la vraie. Petite reproduction de l'asco, pour évoquer cette art pariétale, ces peintures qu'on retrouve un peu partout dans la région. Celle-là nous a intéressé un peu particulièrement, puisqu'ici, les cinq serres que vous voyez, représentées partiellement, nous renvoient, nous ont une idée de serre qui traverse une rivière, une espèce de vague comme ça, là, tout le monde la roche. Et souvent, ces hommes préhistoriques utilisaient les formes des rochers de l'endroit où ils vont produire leur œuvre artistique pour mettre un peu plus en valeur leur production. C'est le cas de la Vénus de l'Ocelle de tout à l'heure. La partie la plus bombée de la pierre, c'est le ventre de cette Vénus ici. C'est le cas aussi, pas très loin de chez nous, Père-non-Père, un exemple aussi, une petite grotte dans laquelle on a des gravures. On a un mammouth avec un œil en fossile, un petit coquillage incorporé à la roche. Et l'homme préhistorique a organisé, l'artiste a organisé son dessin pour que ce fossile soit exactement à la place de l'œil de l'homme préhistorique. Moins 17, moins 19 000 à peu près avant Jésus-Christ sur ces peintures de Lascaux. Et c'est la grotte la plus connue en France, même si maintenant Chauvet reprend des parts de marché depuis son ouverture en avril dernier. L'ouverture de la reproduction, puisqu'on a pris nos erreurs. On a fait une reproduction avant d'ouvrir au public cette grotte de Chauvet. Et Lascaux, on est en train d'en faire une troisième, c'est ça ? Oh, Lascaux, on a fait la Troie qui fait le tour du monde. Oui, normalement. C'est ce genre-là, justement, la Troie, c'est des petites parois comme ça qu'on expose un peu partout dans le monde entier. Et ça marche très bien, c'est une bonne idée. Et le 4, oui, oui, le 4, ça sera une vraie Lascaux, puisqu'on aura tout. Et on peut espérer que cette fois-ci, ça sera la dernière et la bonne reproduction. Puisque la 2, à cause des vibrations, cause encore des délégations sur la 1. Ces cerfs, on les voit dans la 2 ? Non, on ne les voit pas. C'est ça, parce que je suis allée et je ne me rappelle pas du tout d'avoir vu ça. On les voit dans la 3, parce que ça a été retenu dans la 3, mais dans la 2, ce n'est pas... Ils ne sont pas. Beaucoup de petits signes, des petits points marrons aussi qu'on voit dans les bois d'un cerf noir. Ça, c'est très fréquent à Lascaux et ça avait certainement du sens, mais de quel ? C'est comme les traits de la corne, on est dans le mystère complet. Ce qui fait que cette vraie histoire est sympa, c'est qu'on peut aussi s'autoriser à vagabonder dans ses interprétations quand on n'est pas scientifique. Et on peut faire pas mal rêver les gens scientifiques. On va continuer un petit peu par ici. Alors là, on a une très jolie collection d'ossements qui sont dans l'ensemble assez intéressants puisqu'on a vraiment plusieurs membres d'une même famille, ici, dans cette grotte d'Ebrale, qui a été retrouvée dans le Nord Gironde, fouillée malheureusement par le propriétaire du terrain, ce qui fait qu'au départ, c'est du grand n'importe quoi. Et heureusement, on va arriver à bloquer un peu tout ça et à finir le chantier de fouille, même si on peut penser que ça nous a fait perdre pas mal d'informations. Des eaux déplacées, certainement dans une grotte, la sépulture en forme de grotte, la grotte sépulcrale, c'est quelque chose d'assez courant. On est à moins 4000 avant Jésus-Christ, à peu près, et dans ces ossements, il y a deux crânes qui sont un petit peu particuliers puisque ces deux crânes ont été trépanés. Trépanation, si je découpe une partie de l'os de la boîte crânienne pour intervenir sur on ne sait quoi à l'époque, mais on intervenait en tout cas. Est-ce religieux ou est-ce médical ? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un qui a survécu un an à ce traitement-là puisqu'il y a une reformation osseuse autour de la découpe qui a été faite. Donc voilà. Est-ce que c'était le moyen de soigner la migraine ? Je ne sais pas. On aurait un lieu. Tout est possible en tout cas. On opérait aussi l'ex, ça aussi. Mais le silex, ça croise bien. Et c'est stérile, puisque si ça vient juste d'être taillé, c'est propre. À condition que les mains qui le taillent soient propres, bien sûr. Les premières poteries dans la région aussi. Début de la céramique vers 2005, 3000, avant Jésus-Christ aussi. Qu'est-ce qu'on a ? On a cette belle maquette de maison au centre de la salle ici. Maquette de maison est une maison un peu atypique, puisque en général, on les trouve plutôt dans le nord, ces maisons. Des proportions énormes, 66 mètres de long, 18, je crois, de hauteur à peu près, ou c'est 20 mètres de hauteur et 18 de large. Mais voilà, quelque chose de très très grand. Et c'est ce qu'on appelle une maison-village. Et on a retrouvé deux, enfin, on a trouvé des traces de deux de ces maisons à Douchas, en Dordogne, au milieu de la forêt. Habituellement, voilà, c'est plutôt un genre d'habitat de type nordique. On en voit au Québec, on en connaissait au Québec, dans le Danemark notamment. Avec quoi c'est construit ? Du bois, bien évidemment. Toute l'armature est en bois. Et puis les murs sont entorchis, un mélange de terre et de paille. Trois niveaux dans la maison, rez-de-chaussée pour les animaux, un étage d'habitation. Et au-dessus, un grenier dans lequel on va stocker les productions, puisqu'on est en moins 2400 avant Jésus-Christ, après de moins 2005. Donc là, on est vraiment en plein néolithique, presque à la fin du néolithique d'ailleurs. Et on, l'élevage, l'agriculture, on est sédentaire et on retrouve, voilà, ce genre de, une organisation de la société. Donc avec l'habitat, on a un peu des petits enclos là autour de la maison aussi. Voilà quelques éléments de cet habitat du néolithique. Alors, tout au fond. Je ne sais pas là non plus ce qui est remis en place ou pas. Mais si elle est revenue, même si elle est remise ici, il y a peut-être une très belle épée en bronze retrouvée au fond de la Garonne. Alors si elle y essaie bien, parce que tous ces objets sont partis au Japon pendant longtemps et sont à court de remise en place en ce moment. Vous avez un très beau dépôt de haches là-bas, de Saint-Germain-d'Esteuil aussi, puisque dans la région, on ne sait pas exactement pourquoi, mais dans le Médoc, on va produire du bronze à partir de moins 2200 avant Jésus-Christ. Et ce bronze, c'est un peu étonnant de le produire ici dans la région, puisqu'on n'a pas les métaux nécessaires à la production du bronze. Le cuivre viendra d'Espagne et l'étain va venir d'Angleterre. Donc on sait déjà qu'en moins 2200 avant Jésus-Christ, il y a déjà de gros échanges dans la région et qu'on est à un carrefour, très clairement commercial, au niveau du Médoc. Vous avez une reproduction d'un atelier de bronzier aussi, au sol, dans le petit carré là. Avec une petite louche dans laquelle on peut faire chauffer les deux métaux, les mélanger et puis décreuser pour mouler le bronze, puisque le bronze est moulé, on ne le martèle pas comme le fer, c'est la grande différence entre les deux. On voyage beaucoup à cette époque-là, mais un petit peu avant en néolithique, s'il faut aller chercher du silex, si ce silex est à 900 km pour faire un outil particulier, on n'hésitera pas à le faire. On est déjà dans les grands échanges et dans les grands voyages commerciaux. Deux objets ici. Le plus sympa de cette salle, c'est pas le plus, je vais dire en visuellement, mais c'est important, lui, puisque c'est une des rares sculptures en bois de la période gaulois, c'est ce poteau sur lequel vous avez un visage très schématique représenté, très très simple, mais ça c'est l'art gaulois qui en général est comme ça. Ce poteau vient de Soulac, et il était certainement, il délimitait un enclos funéraire, donc a priori en grande partie submergé, c'est pour ça qu'il est arrivé jusqu'à nos jours, et le visage dessus est ou un ancêtre ou une divinité, mais ça, toujours pareil, on ne le sait pas. Le gaulois écrit peu, le gaulois fait du commerce, fait la guerre, et ceux qui écrivent chez le gaulois, c'est les druides. Et vu qu'ils ont bien compris que c'était quelque chose qui leur permettait de détenir le pouvoir, ils vont surtout éviter que ça se propage un peu trop, ce système de l'écriture, ils vont conserver un peu toutes ces techniques-là. Ici, vous avez un nouvel objet qui est arrivé il y a peu de temps, c'est un très joli torc, on dit torc de Camille Julien, alors Camille Julien n'est pas gaulois et ne portait pas de torc, mais c'est lui qui l'a découvert et il a été racheté par le musée il y a de cela 3-4 mois. Il date à peu près du premier âge du fer, entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas le plus gros de nos torcs, mais il est assez sympathique quand même. On va voir l'évolution du torc. Oui, mais là, ça ne s'est pas bien. Il parlez-le à l'église. Alors, le plus gros de nos torcs au musée, le plus dense, en quantité d'or, c'est celui-là. Celui qu'on vient de voir, c'est une cinquantaine de grammes d'or. Celui-là, c'est 762 grammes d'or. Et ce n'est pas du 18 carats, c'est du 24 carats à l'époque, c'est de l'or pur, à cette époque-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Il fait partie du trésor de Tayac. C'est le lieu où tout cet ensemble a été retrouvé. En fait, c'était dans deux vases. Le torc était coupé en deux. Et dans l'autre vase, il y avait 335 petites pièces de monnaie. Ces monnaies s'appellent des statères. Et les statères, ici, vous en avez quelques-uns. On ne les a pas tous acquis, puisque la plupart ont été revendus à d'autres musées ou à des collectionneurs privés. Ce torc appartient certainement à un chef de village, au moins, ou à un très riche marchand. Puisque le bijou, chez le Gaulois, c'est ce qui montre son niveau social, son statut social. Plus on a des beaux bijoux, plus on est un Gaulois important. Celui qui portait ce torc-là devait être assez important. Très clairement. On a tous la même maison. Il n'y a pas de changement. Mais voilà. Si on est important, on a des très beaux bijoux. Ça se portait comment ? En fait, on écarte... On écarte les deux espèces d'écouteurs, puisque beaucoup de gens le prennent pour un casque. Oui, c'est pas très confortable à porter. On écarte les deux espèces de boules, les deux tampons. On les place comme ça par derrière et ils viennent se rabattre ici au niveau du feu. D'accord. Je vous en montrerai un en situation tout à l'heure sur une sculpture. Voilà. Oui, c'était probablement pas porté tous les jours. Alors, les Gaulois, c'est le travail du fer. On produit des objets en fer. On est très bon dans le travail du fer. C'est la guerre. On est mercenaire. On se fait payer pour aller faire la guerre. Et en général, ceux qui ont des Gaulois, avec eux, gagnent. Bon, même si on n'a pas su gagner face aux Romains, mais c'est pas assez loin. Et puis, c'est le commerce aussi, beaucoup de commerce. Et le début du travail du fer également. On commence à faire des bijoux en fer, notamment pas encore de vaisselle, mais d'assez beaux bijoux en fer. Perles en fer et bracelets en fer. Et on s'implantera à Bordeaux, vers moins 600 avant Jésus-Christ, dans le triangle de Bordeaux. Donc, entre Gambetta, le Grand Théâtre et la Place de la Bourse. Voilà, on est installé. Et il y a déjà ici un site utilisé et occupé par les Gaulois. Alors, on va aller voir ceux, justement, qui vont venir en péter nos Gaulois. C'est les Romains. Les Gallo-Romains vont avoir toute une série d'échanges au niveau de ces Romains et de ces Gaulois. Nous, on va leur transférer des techniques de l'artisanat. On va leur apprendre à faire des côtes de maille, parce qu'ils ne savaient pas faire des côtes de maille, ces Romains. Notamment, entre autres, on exportera des salaisons aussi. Aujourd'hui, on fait venir du jambon d'Italie. À l'époque, ils venaient de chez nous, le jambon. On avait tout un tas d'exportations. Comme ça, le vin viendra un peu d'Italie, mais les Romains vont venir avec la vigne dans la région. Et après, on va inverser tout ça et on exportera notre vin. On boira du mauvais vin à Bordeaux et on exportera le bon. Comme ça, on fait des affaires. Alors, ici, la Garonne, qu'on retrouve à notre fameux croissant de lune, qui va donner ce surnom au port, le port de la Lune. Le port de Bordeaux, à l'époque, est vraiment à l'intérieur de la cité, puisqu'il est vers l'église Saint-Pierre, derrière la place de la Bourse, en quelque sorte. Pourquoi il est là ? Parce qu'à cette époque-là, on a des rivières qui circulent à ciel ouvert. La Devese, sur laquelle est implanté ce port. Vous avez une rue de la Devese qui passe au-dessus de la Devese, aujourd'hui, qui est sous nos pieds. Et le Pug, qui est aussi une rivière importante, qui passe sous la ligne A du tramway, au niveau du courant de Slorraine, à peu près. Donc, le port installé sur Sainte-Berge de la Devese. Des grands axes qui existent déjà à l'époque romaine. La rue Sainte-Catherine existait déjà, puisque c'est l'axe nord-sud de la cité. C'est le Cardo. Et on va avoir après un axe perpendiculaire aussi, qui est le Decumanus. La rue Porte-Digeau, par exemple. Et on retrouve un quadrillage à peu près avec des carrés de 120 mètres de côté, qui sont encore présents un peu aujourd'hui dans l'organisation de ce quartier autour de la rue Porte-Digeau. Vous allez retrouver cette organisation. Un forum probablement situé vers le Grand Théâtre, le lieu administratif de la ville. Un temple qui a malheureusement disparu, qui a laissé son nom à une rue. C'est le temple des piliers de tutelle. Et la tutelle, c'était le génie protecteur de la ville. Vous allez la retrouver, cette tutelle, sur l'hôtel qui est derrière moi. On nous parle de l'Auguste, l'Empereur, celui qui favorisait les dieux. Et de la tutelle, le génie protecteur de la cité et de la ville de Burdigala, puisque c'est le nom de cette cité à l'époque. Un établissement important situé au nord, une pastille rouge pour le situer ici, qui est l'amphithéâtre de Bordeaux, le Palais Gallien. Des petits points verts qui sont les nécropoles, le cimetière. De l'époque romaine, en quelque sorte. Les plus grandes sont situées vers la rue Fondo-Dèges, notamment. Et puis, un autre rectangle rouge qui se trouve au niveau du cours Victor Hugo, là où est situé le Tati aujourd'hui. Avant, il y avait un très gros temple à cet endroit-là. Puis un très grand couvent, le couvent des Carmes. Un temple dédié à Mitra à l'époque romaine. Et ça, c'est le plus grand temple d'Europe dédié à cette divinité, a été retrouvé ici, à Bordeaux, ou à Burdigala à l'époque. Donc une grosse activité, une vingtaine de milliers d'habitants, 20-30 000 habitants à peu près. En 5 avant Jésus-Christ, on sait que la ville fait 12 hectares à peu près, donc environ la surface des quinconces. Et puis, on sait que vers 200 après Jésus-Christ, la ville fait entre 150 et 180 hectares. Tout ça grâce, en partie, au commerce du vin. On sait qu'en 70 après Jésus-Christ, l'empereur boit du vin sur sa table et du vin qui vient de Burdigala. Quoi d'autre dans cette salle ? Ces statues sans tête qui intriguent souvent. Qui ont des statues sans tête. Ces statues sans tête, c'est des décurions ou des empereurs. Certaines ont des sandales qui, a priori, n'étaient portées que par les empereurs. Ces décurions, ces empereurs ont une particularité, c'est qu'ils peuvent changer très vite à l'époque. Les décurions avaient des mandats d'un an renouvelable, donc il fallait se faire réélire tous les ans. Et si on perdait son mandat, plutôt que de resculter une statue complète pour montrer qui dirige la cité, on va prévoir un corps commun et des têtes amovibles. C'est peut-être de là que vient l'expression « avoir la tête de quelqu'un ». Donc si quelqu'un perdait son mandat, on allait déboîter la tête, sa tête sur la statue, et on passait commande d'une nouvelle tête, et on la mettait en place très rapidement. Ici, une évocation un peu de l'habitat de ces très belles demeures qu'il devait y avoir en chambre ville de Bordeaux, c'est la domousse. Une moitié d'une mosaïque qui longeait une cour intérieure de ces fameuses domous, très inspirées de ce qu'on peut trouver en Tunisie, au niveau de ces mosaïques, au niveau de son décor. Des formes géométriques, des feuillages, des fleurs, sont représentées sur cette mosaïque. Cinq couleurs aussi différentes, représentées sur cette mosaïque. Elle allait probablement jusqu'à la porte, là-bas. Elle a été retrouvée en plein centre de Bordeaux, vers la rue Perlui de Jadrin, au niveau du centre Saint-Cristoli, à peu près, pour avoir une idée. Donc là aussi, certainement une demeure d'un riche marchand, peut-être quelqu'un qui intervient dans le domaine du vin, ou qui fait du commerce, mais qui gagne très bien sa vie, certainement. Peu de vestiges de cette période romaine. Vous avez encore quelques fondations de tours dans la ville, les portes de l'amphithéâtre. Là, vous avez un bas-relief qui évoque un concurrent qui fait une course de char. Et vous allez retrouver ce bas-relief aussi sur la reproduction des remparts qui est là, puisque tous ces éléments en pierre que je vous présente ici viennent de ces remparts de Bordeaux, étaient dans les remparts de Bordeaux. C'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Excusez-moi, j'ai une question. Je comprends pour les têtes, mais pourquoi les mains manquent ? Ah ben là, c'est du pillage, c'est du vandalisme. Chez certains, il manque des têtes aussi. Là-bas, on a la stèle d'un tonnelier qui n'a plus de tête. Là, c'est du vandalisme aussi. Mais ça, c'est le problème de la statuaire. Le nez, les mains et les têtes ont tendance à disparaître puisqu'il y a une faiblesse au niveau du cou, toujours. Quand on pille les villes, en général, c'est ces éléments-là qui disparaissent. C'est la statuaire. Donc là, l'amphithéâtre, maquette de l'amphithéâtre, avec un demi-gradin reproduit, probablement du XIIe siècle après Jésus-Christ, cet amphithéâtre. 25 000 places environ pour les plus optimistes, 20 000 pour les un peu moins optimistes au niveau des spectateurs. Donc toute la ville pouvait venir assister au jeu. Une arène, une piste de 40 sur 60 mètres à peu près au centre. Et tout un tas de vies sous les gradins. Les gradins étaient en bois dans notre amphithéâtre. C'est sa particularité. Et donc, on avait dessous des cages, des cellules pour les prisonniers, des salles d'entraînement certainement pour les gladiateurs. Les parties noires qui sortent de terre sont les parties restantes de ce monument. C'est tout ce qu'il reste. Vous avez sur le mur, là, des gravures qui représentent le palais gallien. Oui, les restes du palais gallien au XVIIIe. Et puis, le temple des piliers putelles, parce que c'est un certain nombre de relevés qui a été fait, par un architecte français à l'époque, Perrault, et puis par un hollandais qui nous a laissé ses représentations de ce mouvement disparaît. Il disparaît le XVIIe siècle. On ne s'est pas allé gagner. Il y a toujours moyen d'aller les voir. Je crois qu'il n'y a plus... Je crois que les fouilles, ça y est, c'est fini. Mais le chantier des fouilles est fini. Mais il devrait réapparaître en numérique, normalement. Et ça, le but au final, c'est de le reconstruire numériquement. Et de le projeter ou de pouvoir le voir en version numérique. Ce n'est pas les galliens. Ici, vous avez cette fameuse stèle du tonnelier, là, dans sa main, le tonneau, le cerceau, l'herminette aussi. Ça montre bien qu'on travaille le vin. Les Gaulois apprendront aux Romains utiliser le tonneau, par exemple. Les Romains utilisaient l'enfort et pas le tonneau. Alors, ces remparts, je ne vous les ai pas montrés sur le plan, mais ils apparaissent à la fin du IIIe siècle, vers 280, 290 à peu près. Ils étaient beaucoup plus imposants que les nôtres, ici. Environ 4-5 mètres d'épaisseur et 9 mètres à peu près de hauteur. C'est ce qu'on estime à peu près au niveau de leur proportion. Ils entouraient 32 hectares de la ville. C'est le premier castrome, donc la première fortification. Et ils vont protéger la ville de Burdigala des invasions barbares. Ils mesuraient 2,2 km de long, à peu près. Et ils vont intégrer en leur centre le port, puisque c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de la ville. On va protéger le port. On ne protégera pas le Palais Gaguin, par exemple, ni le Forum. Ces lieux-là restent à l'extérieur, ce n'est pas trop grave. Mais le port, c'est important. Donc, il y avait un système de chicane, un peu, pour rentrer dans ce port et pour éviter que des bateaux ennemis puissent y accéder trop facilement. Il fallait pas mal manœuvrer pour arriver dans le bord de Bordeaux. On va continuer ici, dans cette autre salle. On sait que la ville de Burdigala est une ville riche à l'époque, puisqu'on retrouve beaucoup de tombes d'étrangers. Tous ces éléments en pierre, ici, avec parfois des personnages sculptés à l'intérieur, souvent en train d'exercer leur métier, puisqu'ils se montrent dans leur vie quotidienne. Ici, ces stèles, ce sont des stèles d'étrangers. Alors, des étrangers, ça commence à Arcachon, à l'époque. Mais il y en a qui viennent de Besançon, de Trèves, d'Espagne, d'Allemagne, ou de ce qu'est la Bulgarie aujourd'hui. Donc, on s'aperçoit que Burdigala est connu quand même dans le monde entier et que ces gens viennent s'y installer pour faire souvent du commerce et qu'ils y meurent, parce qu'ils doivent se trouver relativement bien dans cette île de Burdigala. Là, vous avez le panneau indicateur de l'époque. Des colonnes, comme ça, situées au bord des routes et des voies romaines, avec un chiffre romain en bas de la colonne. Il en manque un mètre quand même, elle ferait un mètre de plus en haut de l'heure. Cette borne indiquait qu'on était à mi-distance entre Bordeaux et Sainte, dans la Charente-Maritime, ici appelée Médiolène, et on nous a dit qu'on est à 27 lieux de Sainte, à peu près 60 km pour l'époque. Une stèle de ma chambre, ici. Alors, on n'a toujours pas notre très beau trésor de Garonne. Il est toujours en études. Il n'est toujours pas revenu. Mosaïe beaucoup moins bien conservée. On va aller voir une vitrine avec des petits objets de la vie quotidienne. Et ici, au centre, vous avez la belle stèle d'Amabilis, un sculpteur assez bien représenté, puisqu'il fait de très grands gestes dans un tout petit espace, cette Amabilis. On a presque l'impression qu'il va sortir, se lever de son banc et sortir et venir nous voir. Très jolie stèle. Ici, donc, plein de petites choses, avec des objets de parure, bijoux, c'est assez important. On s'entretient, on entretient son corps. Des flacons de parfum comade en verre. Des parties de corps divers et variées, qui sont des ex-votos, ce qu'on allait jeter dans des sources, pour guérir ou pour remercier d'une guérison. Petite mosaïque en bas. Il y a toujours un petit biberon romain. C'est cette petite poterie en bas, qui ressemble vaguement à une petite théière, si on veut, avec un bec un peu long et aplati au bout. C'est le biberon du bébé romain, ça. Vous avez des petits animaux sculptés, qui sont des jouets d'enfants. Un pied en cuivre, qui est une petite lampe. La flamme sortait du gros orteil. Et puis, voilà, un miroir en forme de disque, pique à chignon, pince à épiler. Les fibules, ces broches, qui tenaient des parties du vêtement, chez le romain. Voilà, des choses de l'artisanat assez fines. Il y a des dés. Pas un dés. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul dés. Des dés à jouer en os. On a retrouvé sous l'auditorium de Bordeaux, notamment un fabricant de dés, un verrier aussi. Vous avez ici quelques productions en verre. Le verre soufflé, c'est les Romains qui ramènent ça de Syrie. Et petit à petit, ça se développe et ça s'installe un peu partout. Vous avez un très beau petit vase bleu, même s'il est un peu sale, qui a 1800 ans et qui est en parfaite étape parce qu'il était conservé dans les tombes. Ici, de la vaisselle romaine, la sigillée, cette vaisselle rouge, elle est brillante, qu'on produit en très très grande série, des restes de repas. On mange déjà des huîtres à l'époque romaine à Bordeaux. On en retrouve de très grandes quantités quand on fouille aux environs du port puisqu'on les utilisait, ces coquilles, pour drainer le terrain. Noyaux de pêche, cerises, notamment moules, coquillages, ce sont des choses que les Romains adorent de façon peut-être un peu exagérée, mais on en retrouve partout. On a retrouvé un crabe au milieu de la Suisse parce que les Romains, voilà, transportaient leurs crustacés, leurs fluides mères un peu partout. On ne sait pas trop dans quel état de fraîcheur ça arrivait, mais le plus qu'ils le faisaient, c'est que ça devait être aussi beau. A priori, ils ont bien tenu le coup. Ils étaient vraiment très solides ou en mettant l'eau salée dans des amphores ou dans des nasses sous la mer, on arrivait à transporter ces poignées. Là, cette stèle, elle est sympa. On voit une poiffure vraiment élaborée. Et là aussi, très souvent, sur ces stèles qui sont des photos, ni plus ni moins, mais de pierres, on retrouve la mode, on retrouve les poiffures, la barure que l'on porte de façon assez claire pour nous aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai un torpe en situation. Un torpe en situation, il y en a un là-bas. Est-ce que là, il tue, c'est revenu ? Mais oui, ils nous ont tous rendus les japonais, c'est sympa. Celle-là, elle est très sympa, c'est une petite fille, donc il meurt assez jeune, vu qu'elle n'a pas de métier, sa vie quotidienne. Ici, ce sont ses animaux, un petit coq en bas et dans ses bras, une source de polémique, chat ou chien, très clairement. Au départ, on disait chat, mais aujourd'hui, on va plus vers le chien. A priori, on irait plus vers le chien. Il y avait un chien un peu fourbe qui ressemblait à un chat à l'époque, c'était pour tomber l'ennemi. Et donc, cette petite fille, on peut admirer aussi sa coiffure, très clairement la pierre, qui est de la pierre de Saint-Onge, de très belle qualité. Et elle avait l'aube, des oreilles percées, donc elle avait les petits bijoux dans les oreilles, certainement. Donc, une petite fille d'un milieu aisé, très clairement. Malheureusement, toute l'épitaphe en latin a disparu et on a peu d'informations sur son âge de décès, sur sa famille, ça reste un peu flou. C'est un peu flou. Un torc, vous en avez un sur cette divinité gauloise. Ici, ce dieu à trois têtes qui s'appelle Cernunos et on voit le torc qui est porté ici, puisque ce dieu est un dieu au souterrain. Il vient de Dordogne, cette représentation de la divinité gauloise. Il y en avait plusieurs. Il y a tout un panthéon gaulois et celtique. Et elle a deux trous dans sa tête centrale, cette divinité, puisque venait s'y imbriquer des bois de cerf, la ramure d'un cerf et des yeux en verre aussi pour impressionner un peu l'auditoire. Et en général, il est assis en tailleur, notre Cernunos, mais nous, on a que la partie haute de la sculpture, donc la représentation d'ailleurs, on ne l'a pas trop. Pourquoi trois ? Parce que le Gaulois, il aime le chiffre trois, c'est un chiffre de pouvoir et il pense que le pouvoir est dans la tête, très clairement. Et ça, c'est ce qu'il nous montre ici à travers cette scèche. C'est un dieu de l'agriculture, du Cernunos, c'est de la nature intime. Dans la scène qui suit un très beau Jupiter, de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, vous pouvez observer des parties restaurées de ce Jupiter, l'avant bras droit, la cape ou l'écharpe qui soutient le bras gauche notamment. À côté de sa cheville droite, on devrait avoir un aigle. On a les cerfs de l'aigle sur la partie sphérique, la demi-sphérique. Et la tête de l'aigle, elle est probablement dans les vitrines qui sont à droite de Jupiter puisqu'on a une tête d'aigle qui est faite avec le même type de pierre. Il vient de Maisin, du Lothé-Garonne, ce Jupiter. Il y avait un très grand temple dédié à Jupiter, à Maisin. Il a été enterré, c'est pour ça que la statue est dans cet état-là puisque pendant un certain temps, toutes ces religions païennes aujourd'hui, il y a eu un peu le yo-yo au niveau des empereurs. Est-ce qu'on garde ces croyances-là ou est-ce qu'on adopte la religion chrétienne ? Il y a eu quelques phases d'hésitation et là, on peut penser que les prêtres qui officiaient dans ce temple ont sauvegardé ces statues et les ont enterrés au cas où. Ça reviendrait à la mode très clairement. C'est pour ça que ce Jupiter est arrivé ici. Il a été restauré grâce au crédit agricole. Les busées fonctionnent beaucoup grâce aux mécénats et ce sont souvent des grandes banques qui nous permettent d'effectuer ces restaurations quand il y en a besoin. Alors, Jupiter n'est pas connu pour sa très grande fidélité, ce n'est pas sa qualité première, on veut dire. On a ici le résultat d'une de ses aventures extra-conjugales. C'est Hercule qui est représenté ici. Il s'appelle Hercule en bronze. Et cet Hercule se trouvait à l'entrée du port de Burdigala. Il a aussi un moyen d'évoquer la prospérité de la ville. Alors, on sait que c'est Hercule parce qu'il a autour du bras ici la peau du lion de Némée. Il n'a plus ses mains complètes dans les mains il va y avoir au moins une massue et probablement une coupe d'ambroisie, la nourriture des dieux. Et il est difficile de le reconnaître de par le visage et la tête qu'il porte puisque cet Hercule ici, il a la tête d'un empereur romain qui s'appelle Septim Sévère, cet empereur. Et c'est là aussi un moyen de mettre en avant ce culte impérial. On pense que l'empereur est un dieu vivant à l'époque romaine et on a des prêtres chargés de faire respecter ce culte. Et là, les Bordelais, pour remercier Septim Sévère, probablement, ont apposé sa tête sur le port d'Hercule. On est certainement au moment où la ville de Burdigala va devenir le chef lieu de l'Aquitaine, une de ses quatre grandes régions, de ses quatre grandes provinces françaises, avec la Narbonnaise, la Gaule Chegul et la Belgique. Une petite Diane ici retrouvée au nord de la Gironde, de l'autre côté de l'eau sur la rive droite, une très jolie petite Diane en marbre, retrouvée avec une Vénus qui est partie au Louvre et qui a réussi à sauvegarder et à conserver cette très jolie Diane. Je vous ai parlé de Mitra tout à l'heure. Vous avez ici la maquette du temple de Mitra. C'est souvent des galeries sur les côtés avec des banquettes, un hôtel au fond de ce temple. Il y a un lieu un peu souterrain, un peu à demi enterré. C'est une religion particulière puisque c'est une religion à mystère. Il faut être initié pour pouvoir pratiquer cette religion. On dit qu'elle est pratiquée par les hommes. Ça changera peut-être parce que cet argument repose sur sept noms d'hommes retrouvés comme ça. donc ça manque un peu de certitude mais c'est possible. Il y avait différents grades et niveaux dans cette religion dans le culte mitriac. À partir du quatrième on est initié et on a pratiqué cette religion et ce qui correspondrait au pape pour les chrétiens c'est le pater chez Mitra. Cette religion promet un paradis. Il y a beaucoup de points communs entre le christianisme et cette religion et ce culte mitriac. Vous avez Mitra ici de représenter un très beau lion avec un cordon des pattes de lion et une clé à la main qui permet de franchir ces niveaux et d'atteindre et d'ouvrir les portes qui nous mèneront vers le paradis. C'est toujours les romains qui font ce culte-là ? Oui, les romains avaient ce culte-là. Alors ils vont le chercher en Perse, en Iran à l'époque et ils vont adopter c'est surtout les soldats romains qui vont adopter ce culte-là puisqu'il y a des notions de courage, de valeur de respect de l'autre qui sont clairement très présents dans ces religions dans cette religion et donc ces légionnaires vont amener ce culte-là. C'est un peu étonnant à Bordeaux parce qu'il n'y avait pas de garnison de Bordeaux et pas une ville de garnison il n'y a pas de légion basée à Bordeaux où pour le moment on ne le sait pas mais a priori il n'y en a pas et pourtant on a ce très grand temple dédié à Mitra. On en a beaucoup en Alsace le long du Lime ce mur cette fortification qui va faire ériger qui sera érigée par les romains pour se protéger des barbares notamment dans toutes les villes de garnison on retrouve comme ça ce culte invoqué. Des fois ce sont des grottes aménagées pour pratiquer cette religion c'est souvent des lieux un peu souterrains et un peu enterrés dans lesquels on pratique ce culte. Et on a quelques représentations de Mitra sur des mosaïques sur des fresques souvent on le voit sacrifier un taureau et ventrer un taureau dans une des cérémonies on s'aspergeait du sang chaud d'un bœuf pour en capturer la force parce que sur ces fresques le taureau saigne et le blé pousse déjà tellement c'est efficace il n'y a pas fini de saigner il y a déjà du blé qui a poussé et Mitra aussi fait apparaître la vie en faisant jaillir l'eau il va décocher une flèche sur un rocher il y a des scènes aussi où il est montré comme ça et le rocher une fois cassé laisse passer de l'eau on va passer les léropoles ici on va aller faire le moyen âge alors ça c'est un objet assez significatif de cette période qu'on appelle au musée des premiers temps chrétien donc à partir du moment où Constantin permet à chacun de choisir sa religion il n'y a plus de culte imposée et puis après Théo XII à la fin du 4ème siècle lui va imposer la religion chrétienne on va voir apparaître ce genre de symbolique sur les tombeaux à la fois les écailles du poisson symbole choisi par les chrétiens pour s'identifier entre eux ici les pampres et la vigne qui évoquent le sang du Christ puisqu'on va produire le vin et le sang du Christ et puis au milieu de tout ça ce symbole ici le chrisme donc vraiment symbole chrétien très clairement ici qu'on va le voir gravé sur des bails sur des boucles de ceinture sur des tombeaux notamment vous en retrouvez un autre sur ce sarcophage là le long du mur avec l'alpha et l'oméga qui entourent le chi et le ro qui sont les premières lettres du mot Christ donc la religion et Dieu est avec nous du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie donc ça vraiment à partir du moment où on est chrétien on affirme cette religion on n'hésite pas à l'affirmer on va se coiffer avec des peignes en forme de poisson par exemple on peut aller jusque là on peut retrouver des très grandes mosaïques qui évoquent celle là nous fait penser au paradis et on l'a surnommée comme ça elle vient des sous-sols de la FNAC aujourd'hui ce qui est la FNAC donc retrouvée au niveau de la rue Sainte-Catherine et les manques circulaires que vous avez au milieu sont les emplacements des colonnes des piliers qui soutenaient ce monument et enfin vous avez une autre mosaïque qui évoque la première basilique de Jérusalem certainement donc là vraiment on voit bien qu'on entre et l'église petit à petit étend son emprise sur la société et va nous donner le Moyen-Âge que l'on va visiter maintenant là vous avez d'autres sarcophages qui viennent de Saint-Serain de la basilique Saint-Serain c'est souvent c'est probablement un des lieux d'implantation les plus anciens d'église à Bordeaux et la crypte en tout cas est assez ancienne je crois que c'est le 4ème siècle après Jésus-Christ et on a retrouvé dans cette crypte pas mal de sarcophages identiques à ce qu'on vient de voir ou très proches au niveau du décor alors cette salle du Moyen-Âge est vraiment organisée un peu comme la société médiévale trois groupes dans cette société médiévale le clergé et moi je suis au milieu du clergé ici vous avez une statue d'évêque en bois ou d'archevêque d'ailleurs ici évêque c'est en pierre ici des chanoines un élément de sarcophage sculpté et puis ici une pierre tombale d'un prêtre une dédicace en latin cette église est présente avec les gens du Moyen-Âge du début jusqu'à la fin de leur vie ici vous avez un bénitier assez moderne dans ses formes et dans son design et puis on va jusqu'à la mort les derniers sacrements la mise au tombeau là aussi un petit sarcophage certainement notre Aliénor le roi en général est situé au centre de ces trois groupes et ces trois groupes c'est le clergé c'est les paysans les commerçants les marchands et puis les chevaliers et donc on va les retrouver les uns les uns les autres les autres alors si on parle un peu d'Aliénor ici c'est une des grandes dames de ce Moyen-Âge Aliénor certainement un peu en avance sur son temps une Aliénor qui va se retrouver seule à partir du moment où son père Guillaume X meurt de retour de pèlerinage probablement empoisonné et cette Aliénor va devenir reine de France puisque Louis VI a son fils Louis a marié et il va organiser le mariage entre Aliénor et Louis VII qui aura lieu à la cathédrale Saint-André juste à côté du musée d'Aquitaine au bout de 15 ans de mariage nos deux tourtereaux je ne sais pas si c'est bien le terme qui convient mais non que deux enfants et deux filles donc petit problème en France pour transmettre la couronne et puis une légende ou peut-être quelque chose de fondé on ne sait pas trop plus ça va plus on va vers la légende notre Aliénor n'était peut-être pas si fidèle que ça donc là ça ne va plus du tout d'abord un fort caractère ici en plus elle n'est pas trop fidèle et qu'elle ne produit que des filles c'est forcément sa faute c'est intolérable donc séparation de Louis VII et d'Aliénor et remariage d'Aliénor quelques années même pas quelques années après quelques mois plus tard avec Henri de Plantagenet un duc d'Anjou donc duc de Normandie et comte d'Anjou et qui va devenir roi d'Angleterre deux ans plus tard elle a mis au monde leurs 10 enfants sûrs peut-être 11 alliés dehors probablement une fausse couche elle va vivre plus de 80 ans au moins 82 semble-t-il et elle va partir à la croisade c'est la femme politique qui va signer le plus de textes de lois de chartes au Moyen-Âge elle en signe plus de 160 ce qui est considérable à cette époque-là donc c'est vraiment un phénomène cet Aliénor ici elle est vraiment dans le gisant de l'époque médiévale donc un gisant idéalisé on voit bien qu'elle n'a pas 80 ans sur son tombeau très clairement et on peut penser qu'elle ne mesurerait pas 1m80 Aliénor elle est grande ça paraît peu probable voilà elle tient dans ses mains un livre parce que cet Aliénor est vraiment éduqué elle parle plusieurs langues c'est lire et écrire elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est poésie monde de l'art à l'époque et c'est probablement ce qu'on peut montrer faire paraître à travers ce livre placé dans ses mains alors le véritable gisant puisque celui-ci c'est une copie d'abord il est coloré la robe est bleue et blanche et le drap est rouge et il se situe à Fontevraud dans l'abbaye de Fontevraud elle repose avec son deuxième époux Henri II et Richard Coeur de Lion et Jeanne une de leurs filles elle laissera deux héritiers à la couronne d'Angleterre Richard Coeur de Lion le premier et Jean Santerre le deuxième surnommé ainsi puisqu'il va perdre énormément de territoires appartenant à l'empire des Plantagenais à l'époque alors Aliénor ce qu'elle va faire elle permet aux Bordelais d'aller vendre du vin en Angleterre et là aussi on va gagner de l'argent d'abord parce qu'on émociera des privilèges auprès du roi d'Angleterre des dispenses d'impôts celui de payer la coutume par exemple et puis on va bloquer surtout l'exportation des vins des autres producteurs de la région les Bordelais vont négocier le privilège de pouvoir envoyer leurs vins en premier au départ on bloquera ces vins jusqu'au 11 novembre et puis jusqu'à Noël une fois qu'on a réussi à bloquer les vins des autres jusqu'à Noël mais ils sont obligés d'attendre mars-avril plutôt avril pour libérer leurs vins à l'époque le vin ne se fous c'est un peu pas et très souvent quand ils envoient leur vin ce vin commence à tourner vinaigre donc le vin de Bordeaux va acquérir ainsi une très belle notoriété et popularité et puis on va avoir un peu un monopole et faire de très nombreux profits grâce à ce commerce du vin la ville se développe beaucoup au 13ème siècle près de Marjali Nord elle va énormément grandir cette ville on étendra les fortifications de la ville à l'époque romaine 32 hectares protégés 50 ans après le mariage d'Alienor à peu près enfin vers 1206 on va le faire comme ça on étendera on va étendre pardon ces remparts à 40 hectares 40-42 hectares et puis vers 1327 ces remparts protègent 160 hectares de superficie donc la ville grandit énormément à cette époque c'est le deuxième grand siècle de Bordeaux le premier c'est le deuxième siècle après Jésus-Christ le deuxième grand siècle ce sera le 13ème siècle du Moyen-Âge ici il y a une Bastide ça on en trouve beaucoup dans la région c'est chez nous qu'elles apparaissent ces Bastides des villes organisées autour du commerce situées sur des routes marchandes deux très beaux axes bien linéaires pour rentrer et sortir de la cité ici ils mènent droit sur la base du marché ici et comme par hasard on commence à donner un peu l'église du centre de la ville l'église est à côté la base du marché on ne donne pas directement dessus on fait ça discrètement mais on commence petit à petit à le faire ici le monde du vin des marchands anglais les scottes et une plate tombe liée au monde du vin le vin ici une barrique un tonneau à côté de moi des éléments qui viennent de Saint-Michel de la basilique Saint-Michel des corniches évoquant la vigne le vin un vigneron ici en train de boire à sa calebasse suite à un effort important un chevalier là-bas le gisant de Curton chevalier du XIIIe siècle avec un lion couronné sur son écu sur son bouclier le blason de cette famille les Curtons sont des gens importants on a eu un abbé qui va diriger l'abbaye de la sauve majeure notamment et les Curtons quand on les retrouve on les retrouve souvent s'étant comportés de façon assez admirable voire héroïque lors de batailles ils se battent avec les anglais ils ont ce défaut là quand même mais bon on n'y peut rien on ne va pas leur en vouloir l'équipement du chevalier la côte de maille en XIIIe siècle après l'armure fera son apparition les éperons l'épée à ses côtés ce sont les accessoires qu'on remet au chevalier lorsqu'il est à nous bélier ces choses là ce sont des carreaux qu'on va retrouver dans les églises sur le sol des églises certains peuvent venir de Saint-Ambré notamment et on en a un peu dans toutes ces grandes maisons à l'époque et dans les murs également sur le mur ici du milieu du XIVe siècle et le moine qui va se charger de réaliser ces petites scénettes mettra 5 ans à refopier un manuscrit de titres livres destinés au roi Charles V à l'époque très jolie qualité de dessin même si les proportions nous étonnent un peu à nous mais c'est le dessin médiéval on peut avoir des personnages très grands plus les personnages sont importants plus ils sont grands un très joli Saint-Jacques très joli Saint-Jacques qui provient aussi de la basilique de Saint-Michel en bois avec un enduit dessus pour permettre de colorer ce Saint-Jacques il reste des traces de bleu de rouge un petit peu et de noir il y avait une chapelle dédiée à Saint-Jacques je crois que c'est 14e 15e siècle dans la basilique il a des traits assez fins il est assez réaliste pour une sculpture du 15e siècle toujours des éléments d'église ici des chapiteaux notamment tous ces décors scintés une gargouille voilà je mangeais des gargouilles une gargouille ici un griffon grimaçant Saint-Pierre ici il était dans ses clés en dessous de ma tête et ici une très jolie clé de goutte évoquant le défi lancé à Abraham par Dieu pour vérifier qu'Abraham est bien devenu monothéiste il lui demande de sacrifier Isaac son fils et on s'aperçoit qu'il est prêt à le faire jusqu'à ce qu'un ange arrête l'épée et substitue à Isaac se remplace Isaac par le mouton par le bélin ça aussi typique de ce Moyen-Âge les albâtres on en trouve dans toutes les grandes églises des basiliques de la région on en a de très belles à Saint-Michel on en a aussi une verre sur Saint-André également ce sont des pierres assez fines assez transparentes et généralement décorées de façon à donner une forme artistique assez importante c'est produit en Angleterre devant nous la rosace du couvent des Carmes milieu du XIVe siècle rosace redécouverte par hasard en 1986 quand on détruit des immeubles on retrouve un mur caché dans lequel est située cette rosace donc on va dégager tous les éléments et récupérer la rosace en partie nous en manque une partie mais bon on a la grande majorité de la rosace 5 mètres de diamètre 5 tonnes de pierre à peu près et certainement ce qu'il y a de plus difficile à faire à l'époque gothique dans cet art gothique les rosaces sont assez intéressantes ici si on observe bien on peut retrouver trois carrés légèrement décalés qui vont former douze arêtes former un engrenage à douze arêtes donc situé au centre donc de cette rosace le couvent des Carmes était juste à côté du musée d'Aquitaine en haut du cours du targou aujourd'hui alors on va monter à l'étage à l'étage Merci. Donc voilà, là on arrive dans le dernier grand siècle de Bordeaux, c'est le 18e siècle. C'est ce Bordeaux classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, bien sûr avec aussi quelques monuments du 19e voire du 20e siècle. Et lors de ce classement, on a incité les Bordelais à se rappeler aussi de tout ce qu'il y a derrière cette très belle architecture. Beaucoup d'argent à Bordeaux, mais le commerce triangulaire, il a très très grillé, aussi mené par des Bordelais à cette époque-là. C'est le deuxième port de France qui va le plus pratiquer ce commerce négrillé à l'époque. Dans tous ces monuments qu'on a aujourd'hui et qui restent de ce 18e siècle, c'est le Grand Théâtre du 18e, la mairie de Bordeaux, le Palais Rouen également. Ce sont les grandes portes, Bourgogne, Aquitaine, Porte Dijoux notamment. Et puis, toute cette façade sur les quais. Ici, vous avez un plan qui sera utilisé par le marquis de Tourny pour présenter ses travaux d'embellissement de la ville et de transformation de la ville pour Roi Louis XV. On est en 1755. Et on a déjà des grands travaux qui ont commencé sur tout l'aménagement de la courbe de la Garonne, du croissant de l'une. Ce fameux croissant, cette façade homogène qu'on doit à Gabriel. Et cet architecte sera supervisé par l'intendant Boucher. Le marquis de Tourny, qui est l'intendant général aussi, va succéder à Boucher. Il va prolonger, il va continuer ses grands travaux. Donc, en faisant construire les portes qui vont rappeler les remparts qui ont été démolis pour transformer cette ville. Et Tourny va percer les grands cours que l'on connaît aujourd'hui dans Bordeaux, qui sont aujourd'hui le cours de la Marne, le cours Aristide Briand, le cours d'Albray, le cours de Verdun, le cours Clémenceau, le cours de l'intendance, le cours du Chapeau Rouge. Voilà les principaux, en tout cas. Au milieu de cette courbe de la Garonne et de cette façade, on va avoir cette petite place qui est toujours là aujourd'hui, qui est la place de la Bourse aujourd'hui, place royale à l'époque. Et au centre de cette place, il y avait la statue équestre du roi Louis XV. Les éléments sculptés que vous avez dans la salle, ici, viennent de cette statue et proviennent de cette statue. C'est tout ce qu'il en reste. C'est pas mal, quand même, ça aurait pu être pire. Mais notre Louis XV et son cheval qui était en bronze pour être fondu en 1792 pour servir à défendre la nation et la patrie qui est en danger et qui est attaquée. Alors, dans les grands hommes du XVIIIe siècle à Bordeaux, il y a le Marquis de Tourny. Vous avez une petite statuette sur la colonnette, là, au milieu de la salle, dans cette petite vitrine en vert. Ça, c'est un projet de monument de 1820. La maquette d'un projet de monument. On a ce personnage, ici, sur ce tableau. On le retrouve aussi au milieu de ses soldats, sur ce bas-relief. C'est le maréchal-duc de Richelieu, c'est le gouverneur de la Guyenne. C'est pas le Richelieu des Mousquetaires, c'est un de ses descendants. On est 100 ans plus tard. C'est le maréchal-duc, gouverneur de la Guyenne, très libertin. Il n'a pas une vie très raisonnable, on va dire, à l'époque. Clairement, il aime bien s'amuser, jouer aux jeux, entre autres. Et il ne comprend pas qu'une ville comme Bordeaux ne puisse pas avoir de théâtre. Et donc, il va faire construire le Grand Théâtre. L'ancien théâtre de Bordeaux a brûlé. Ça arrivait souvent, il se mettait à la bougie, ce théâtre. Et il va faire venir à Bordeaux son architecte, qui est en vis-à-vis de l'autre côté de la salle, Victor Louis, qui va créer, pas sans mal, le Grand Théâtre de Bordeaux. Pourquoi pas sans mal ? Parce qu'il vient de Paris, ce Victor Louis. Et à Bordeaux, on pense qu'on aurait eu des architectes locaux capables d'ériger ce Grand Théâtre. Donc, on va y mettre tous les bâtons possibles et imaginables dans les roues pour freiner un peu la construction de ce Grand Théâtre. Là, vous avez un des éléments du socle de la statue. On peut le commenter si on veut. C'est un des angles. Il était de forme carrée, ce socle. À chaque angle, il y avait les grands continents connus au XVIIIe siècle, des allégories, des représentations. Ici, c'est l'Europe. On retrouve notre coque. On retrouve un casque de soldats romains. Des lances, ici, de soldats romains. Un cheval, celui d'Alexandre le Grand, Bucéphale, grand conférent de l'Antiquité. Et une couronne de laurier qu'on va aussi mettre dans le même style de symbole. Là, on est dans le symbole militaire ou guerrier. Cette Europe qui, au XVIIIe siècle, grâce à ses armées, va développer et fonder de nouveaux empires et développer de nouvelles colonies. Et puis, l'Europe des Lumières aussi, le siècle des Lumières, les artistes. Guitares, tout à fait à gauche, là-bas. Livre, ici, pour les grands philosophes des Lumières. Bordeaux, ce sera Montesquieu. Et palette de peintres, avec les pinceaux qui sont représentés ici. Là, c'est cette Europe peut-être un peu prétentieuse, qui regarde un peu toutes les autres cultures de haut à cette époque-là. Louis XV et son cheval, et qui sont sur cette gravure du XVIIIe siècle, qui a des proportions un peu aléatoires, mais chez vous, un des personnages placés à côté de la statue. Ils ne sont pas à la bonne échelle. C'est pas si haut que ça, c'est très grand. Ça faisait 10-12 mètres, quand même, a priori. C'est quand même pas tout petit. Voilà, c'est les 3-4 étages de haut, ces statues. Il faut montrer que le roi est le personnage le plus important du royaume, d'où ses créations de place royale. La nôtre est particulière, elle est fermée que sur 3 côtés par des bâtiments. Le dernier côté qui ferme cette place, c'est la Garonne. Et là aussi, il y a un symbole, un message qui est passé. Et on a autour toutes les administrations de l'époque qui gèrent la région. Elle est là, la place de la Bourse ou la place royale à l'époque. Les gravures de ce lieu. Elle était fermée par des barrières à l'époque, vu qu'il y a toutes les grandes administrations autour. On ne sait jamais. Et on va pouvoir être un peu à l'écart s'il faut. Alors ici, le glazant de la ville de Bordeaux, 18e siècle. Vous avez vu les vitraux tout à l'heure dans la salle d'Alien Nord, avec nos fameuses rois lions et au bardet en haut. La grosse cloche que vous avez ici de représenter. Le petit croissant de lune et les vagues, pour celui de l'époque médiévale. Fin du Moyen-Âge, on garde plus qu'un de nos lions et au bardet. Et on aborde les deux autres, on va les remplacer par des fleurs de lisse. On en retrouve un ici. On retrouve la grosse cloche. On retrouve tout en bas une petite forme de lune. C'est le port de Bordeaux. Neptune, ici, lieu des mers et des océans. La richesse de chaque côté à travers des cornes d'abondance, du raisin et du blé. Et puis juste en dessous, l'ancre de marine. Là, on a l'autre partie, ici, qui soutient tout ça. Ça nous indique que ce qui permet à Bordeaux de s'enrichir au XVIIIe siècle, ce sont les bateaux qui viennent dans ce port. C'est le premier port de France. Et ces 3000 bateaux qui peuvent venir par an à la fin du XVIIIe siècle, c'est énorme à l'époque. Aujourd'hui, ça peut paraître pas trop important, mais c'est vraiment énorme. C'est aussi une population qui doublera au XVIIIe siècle. On va atteindre 110 000 habitants en 1789, au moment de la Révolution française. Donc le socle, on le doit à Francin, Claude-Nicolas Francin, grand sculpteur du XVIIIe siècle. Et la statue, on la doit à Jean-Baptiste le moine, par exemple, qui vient un autre grand sculpteur bronzier de ce XVIIIe siècle. Alors là, vous avez une représentation d'un esclave sur ce petit tableau. C'est le selfie de l'époque. Notre princesse, notre princesse Rakowski, ici, se met en valeur et se fait peindre avec un de ses esclaves à côté d'elle pour indiquer aux autres qu'elle est suffisamment riche pour en posséder. Comment on sait qu'il est esclave, ce personnage ? Alors, il est noir, ça c'est un indice, et il a autour du cou son collier de servitude. Et c'est ce collier qui vous indique s'il y a un noir représenté sur une peinture XVIIIe, XIXe, et est esclave ou pas. On peut être surpris de la qualité de vêtements, mais là aussi, cet esclave est le fer-valoir de cette princesse. C'est presque un accessoire de mode. Et elle l'emmène avec elle lors des grandes réceptions, où il sert ce petit négrillon, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, quand elle reçoit dans sa demeure. Ces demeures, à l'époque, ce sont de très belles demeures en ville, ou à la campagne. Quand elles sont en ville, ce sont des hôtels particuliers. Le musée des arts décoratifs est un bon exemple d'un hôtel particulier du XVIIIe meublé, comme à l'époque, avec les meubles du XVIIIe. Donc ce tableau est utilisé pour indiquer à ses invités qu'on est riche. Comme l'armoire qui est au fond, là-bas à gauche, qui se nomme armoire de présentation, parce que dedans, on montre sa faïence, sa porcelaine, et on indique ainsi aux autres, sa richesse, que les affaires vont bien. On les ouvrait exactement comme là, quand vous étiez invité. À l'époque, l'armoire était ouverte comme ça. Exactement. C'est la grille de ferronnerie qui vient de la place de la Bourse. L'hôtel particulier dans lequel elle a été installée est devenu une banque, et la banque veut bien des coffres en fer, mais pas des grilles du XVIIIe. Ça nous arrange à nous, ça on les récupère. Et on peut retrouver l'activité de cette famille, un petit peu comme sur les mascarons que vous avez sur les façades de ces hôtels particuliers. Ici, vous avez deux espèces de rosaces avec des encres de marine. Donc, les Sibérons de la Molaire étaient une famille d'armateurs, à l'époque, au XVIIIe siècle. La ferronnerie, c'est quelque chose de significatif de ce XVIIIe. Les grilles du jardin public, par exemple, les grilles des balconnées, les rampes d'escalier, dans le Grand Théâtre, on retrouve beaucoup d'éléments de ferronnerie pendant cette période-là. Ici, on a notre deuxième M. C'est Montesquieu, écrivain, philosophe du XVIIIe siècle, qui est un des premiers à dénoncer, à critiquer le fait que des hommes puissent posséder d'autres hommes. Donc, on peut classer ses écrits et le définir comme abolitionniste. Mais il est aussi, dans ses deux grands ouvrages, qui sont le fameux texte de l'Esprit des lois et les lettres persanes, dans ce fameux texte de l'Esprit des lois, il fonde ce qu'il faut faire pour qu'une démocratie dure, donc séparer les trois grands pouvoirs. Donc, c'est un personnage assez important à son époque, puisque ce texte va servir à fouler la première constitution américaine et la première constitution française. Très jolie balance, toujours Place Royale, Place de la Bourse, la Dame Jeanne aussi, entourée d'osiers, dans ses bouteilles, il y a généralement des alcools un peu précieux, de la farine, des barils dans lesquels il peut y avoir du bœuf salé, de la poudre à canon, de l'eau, du vin, donc des éléments qu'on va retrouver dans les cales de ces bateaux qui vont partir de Bordeaux pour sillonner les mers du monde, un rouleau de toile ici, auquel on a donné le même volume qu'une barrique, pour caler tout ça et installer tout ça dans les cales des bateaux. Alors, deux des grandes activités de commerce à Bordeaux, c'est le commerce en droiture d'un côté, 95% du commerce bordelais au XVIIIe siècle, ça a été l'argument de ceux qui ne voulaient pas trop qu'on aborde la traite négrière à une époque, c'était de dire, nous on a fait que 95% de notre commerce, c'est du commerce en droiture, on ne nous embêtait pas avec la traite négrière, ce qui n'est pas tout à fait bon en argument, puisque quand on fait du commerce en droiture, on ramène en Europe des denrées, des produits cultivés et récoltés par les esclaves, donc on incite les autres à pratiquer l'esclavage, ou à pratiquer la traite négrière. Ce commerce en droiture, pourquoi il est très développé à Bordeaux ? On a une campagne très riche autour de la ville, le vin bien sûr, la farine qui vient des Landes ou de Dordogne, les jambons qui peuvent venir de Bayonne, les pruneaux d'Agin, les confits des Landes de Dordogne aussi, et puis des routes commerciales vers des pays d'Europe, on ira chercher du bœuf salé en Irlande, des tissus en Angleterre, du fromage en Hollande, des poissons salés ou fumés en Hollande, du fer en Allemagne, On peut trouver du bois dans la région pour faire des parquets, des briques, des ardoises, tout ça, ce sont des produits intéressants à envoyer aux Antilles, qui vont être vendus aux colons, et qui vont permettre de nourrir et de développer les plantations qui sont installées aux Antilles. Sur la vidéo, vous avez un navire construit à Bordeaux qui s'appelle le Comte de Vergen, qui va faire six voyages entre Bordeaux et Saint-Domingue, donc c'est du commerce en voiture, on va d'un point A à un point B, et on revient, et on peut voir les produits transportés par ce bateau, donc vous avez la cargaison que je vous ai commentée, et puis on va avoir une cargaison de retour dans laquelle il y aura du sucre, du café, du tabac, du cacao, de l'indigo, l'indigo c'est cette fameuse plante qui permettra de teinter, d'obtenir la couleur indigo, des passagers, et de la confiture de fruits exotiques, puisque ça ce sont des produits extrêmement intéressants, des produits de luxe, ces produits on va les appeler, on va les surnommer les plaisirs, puisque seuls les plus riches peuvent se les offrir, et ils ne sont absolument pas nécessaires ni indispensables, donc on pourrait tout à fait s'en passer. L'économie européenne du 18ème siècle est basée sur le travail de ces esclaves, et sur la revente et la consommation de ces produits, qui étaient donc récoltés dans les plantations. Bordeaux travaille beaucoup avec Saint-Domingue, parce que les Bordelais ont acheté 40% de toutes les plantations de l'île à l'époque. Saint-Domingue, aujourd'hui c'est Haïti, on fait du commerce entre nous, c'est le moyen de gagner de l'argent, et d'enrichir la ville, et que l'argent reste dans les caisses des familles bordelaises. Un voyage entre Bordeaux et Saint-Domingue, aller-retour, c'est entre 3 mois et 6 mois. Le grand bateau qui est là, cette très jolie maquette de guerre, le conquérant, ce bateau a escorqué notamment des navires marchands qui revenaient des Antilles vers Bordeaux. Il est allé en Amérique à Compagnie d'Hermione pour participer à la guerre d'indépendance américaine, aider les insurgés. Il sera basé 3 ans à Bordeaux, c'est pour ça que vous avez cette maquette ici de représenter. Ce sont des choses qui coûtent très cher, ces bateaux à produire. Il faut des arbres anciens pour les construire. 3 000 arbres centenaires pour celui-là. Il fallait 600 zones d'équipage pour faire fonctionner celui-là. Il en faut une quarantaine pour un navire de commerce. Et il faut des marins formés, réunir le salaire d'un équipage, les villes d'un équipage, les pièces de rechange, du matériel de rechange, parce que même si ces bateaux sont solides, les avaries sont nombreuses à bord de ces voyages, à bord de ces bateaux lors de ces voyages. Ces maquettes, elles existent pourquoi ? Souvent, ceux qui font construire les bateaux, les armateurs, ne savent pas lire les plans de ces bateaux. Pour leur montrer ce qu'ils vont acheter, on leur fait une maquette, ce qui leur va très bien, parce que dès qu'ils voient un bateau, ils savent quels vont être ses défauts, ses qualités. Ça, c'est des choses faciles pour eux. C'est les maquettes d'origine ? Oui, le conquérant, là, c'est un navire, la maquette, elle a 250 ans. Alors, cette maquette, c'est l'exception, puisqu'elle a été produite après la réalisation du navire, de ce vaisseau de ligne, de 174 années. Oui, les maquettes, là, sont d'époque. Elles ont survécu assez bien. Dans le Cestal, ce qui est intéressant à repérer, c'est tous les documents iconographiques visuels que vous avez, les peintures, les cartes marines, tous ces documents, la plupart d'entre eux ont été légués ici au musée par un monsieur qui s'appelle le docteur Chatillon. C'est grâce à lui qu'on peut aujourd'hui aborder et parler du commerce triangulaire, du commerce en voiture à Bordeaux. On a énormément de documents, qui ont été remis dans un allégué petit centre au musée et grâce à lui, voilà, on avait une belle représentation là-bas, le long du mur, à droite, tout un tas de cartes marines qui évoquent les Antilles et certaines villes importantes des Antilles. Deux cartes de la Martinique au centre et une carte à gauche. également. Alors, ma collègue est devant, donc je vais vous l'évoquer oralement. Si on compare Bordeaux à la France, Bordeaux, c'est 480 bateaux qui partent, c'est 1714 bateaux qui partent de Nantes pour pratiquer le commerce des esclaves. Pour les Bordelais, c'est 150 000 Noirs déportés, à peu près, environ. Si on prend les trois premiers ports européens, ils sont tous en Angleterre, c'est Londres, presque 5 000 bateaux, 2 700 pour Londres, 2 000 pour Bristol. Et la France, c'est à peu près 5 000 expéditions en tout organisées par le pays de la France. C'est 13 millions d'esclaves arrivés vivants aux Antilles, en Amérique, déportés par les Européens. Donc probablement 17 millions d'esclaves capturés au départ. Une partie meurt pendant les déplacements en Afrique, sur la terre africaine. Une partie meurt pendant les traversées en bateau vers les Antilles de l'Amérique. Et si on intègre ces chiffres-là, c'est la partie entre la fin du Moyen-Âge et le milieu du 19e siècle. Si on intègre les traites menées par les pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient à partir du 8e siècle, on est certainement aux environ 25 millions de Noirs déportés et qui vont être utilisés en tant qu'esclaves. C'est la population française au 18e siècle. C'est à peu près 25 millions d'esclaves, un peu plus même que la population française. Alors, je vais vous montrer les choses qui se trouvaient à bord de ces derniers galiers. Ce sont les chaînes et les fers que vous avez là, les entraves, sur ces collagons de trés. Notamment, on va attacher deux esclaves avec ces chaînes. Un de ces économiques qui sont deux fois moins. Ici, une vitrine dans laquelle vous avez un petit village africain parce que ces esclaves, on peut se les procurer et les occidentaux les achètent parce qu'il y a des guerres entre tribus ou entre pays africains et les Africains capturent d'autres Africains pour les revendre aux occidentaux. Si on en avait moins acheté, il y aurait certainement eu moins de guerres entre Africains et tribus africaines. Et dans les produits d'échange que l'on transporte en Afrique pour acquérir des esclaves, on va échanger des armes, des fusils, de la poudre à canon, des coris, ces petits coquillages que vous avez sur le poignard notamment, ou sur la coiffe d'un chef, des boutons d'uniforme aussi, de la véroterie des perles qui viennent de Murano à côté de Venise. Ce sont des produits d'échange, de l'alcool, des tissus, des barres de fer, tout ça peut être utilisé comme modèle d'échange. Bien évidemment, selon la demande, les cours vont monter ou descendre selon les périodes et les époques et la concurrence qu'il y a au niveau de l'achat. Si on vient ici, je vais vous montrer une petite brinure, une affiche qui évoque les conditions de voyage de ces esclaves. Alors, avec là, pour choquer l'opinion à la fin du 18e siècle, c'est une affiche abolitionniste. Elle exagère probablement la quantité d'esclaves à bord du bateau puisque, bien évidemment, les abolitionnistes essayent d'impressionner le plus leur auditoire. Pareil, dans l'autre camp, il ne faut pas se leurrer. La communication est un peu manipulée à l'époque. Mais cette affiche voit le jour à la fin du 18e siècle et on est sur un navire qui a une jauge de 600 esclaves, certainement, à peu près, l'entassement qu'on peut constater dans ces bateaux. Donc, on imagine la vitesse de propagation d'une fièvre si on a une guise d'éclare. Mais il faut imaginer que l'esclave, il est installé ici sur le sol. Ce qui lui servira de plafond, c'est le bas de la vitrine ici. Donc, il peut passer entre 2 et 5 mois comme ça dans cet espace-là. Donc, fin 18e, des intellectuels en Europe, des politiciens en Europe commencent à s'indigner de cette pratique de la traite négale des guerres et de l'esclavage. Et en même temps, on va avoir aux Antilles et notamment à Saint-Domingue des grandes révoltes. qui vont se dérouler sur des plantations de ce type puisque cette maquette est réalisée d'après le plan d'une plantation de Saint-Domingue. Donc, ces grandes révoltes vont permettre quoi ? D'obtenir l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue au départ. Un chef important va prendre la tête de ces insurgés et de ces révoltés. C'est Toussaint Louverture qui verra certains membres de sa famille mourir à Bordeaux puisqu'un de ses fils a vécu rue Fondodèche jusqu'à sa mort. Cette plantation, elle est organisée à différentes étapes. On n'a pas tous les champs de canaille-suc. Vous avez un petit village avec les cases des esclaves dans lesquelles ils sont installés. La maison du maître sur les hauteurs. Tout au bout à droite, là-bas, des potagers pour les esclaves et pour le maître de façon à ce qu'ils puissent se produire et avoir un peu plus à manger. C'est une des obligations qu'on verra apparaître dans le texte qui organise la vie des esclaves en France qui est le code noir qui organise totalement la vie des esclaves et ne leur donne absolument aucun droit. Au départ, c'était le message qu'on faisait passer au moment de sa création c'était pour donner des droits aux esclaves. En fait, on constate quand on le lit qu'ils les privent et qu'ils privent ces esclaves de tous leurs droits. Alors ces esclaves récoltent de la canne à sucre ils vont la couper cette canne à sucre la broyer dans des moulins ce sont des petits bâtiments coniques et cylindriques dans lesquels on récupérera le jus de la canne à sucre c'est ce qui va intéresser ce jus il va falloir le chauffer ça sera dans le bâtiment long et rectangulaire qui est de mon côté il y a des chaudières et des fours quand on chauffe ce jus il y a des cristaux de sucre qui se forment on les filtre et on les garde et de l'autre côté on a ce qui sert à produire des bonbons du rhum et du sucre pour les pauvres c'est la mélasse qui est un jus noir donc pas très appétissant c'est pour ça que ça servira de sucre pour les pauvres ce sucre là n'est pas raffiné encore il sera raffiné pour sa grande majorité en métropole quand il arrive à Bordeaux on a eu jusqu'à plus de 300 raffineries de sucre ici à Bordeaux au 18ème siècle donc on a vraiment blanchi quelques tonnes de sucre un esclave qui arrive sur une plantation il a 6-7 ans d'espérance de vie à cause de la maltraitance qu'il subit du manque de nourriture de la fatigue des conditions de travail très difficiles du manque d'eau il fait chaud des fièvres des blessures aussi liées à des mauvais traitements ou à un manque de concentration quand il travaille dans les moulins dans les champs de canne à sucre ou dans les chaudières donc ces esclave se révoltent s'évadent aussi ils vont pratiquer le marronnage et s'évader on a une petite gravure un peu plus loin qui évoque le marronnage petite gravure ici juste là trois esclaves évadés trois marrons donc en train de survivre un peu par leurs propres moyens devant une petite case qu'ils ont construit de pêche de chasse de vol aussi un petit peu très clairement et s'ils ne sont pas repris tout va bien s'ils sont repris par contre il y aura des sanctions pour les bisser de recommencer et d'avoir envie de s'évader à nouveau ici encore une petite affiche abolitionniste où on nous dit tout ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes et les plaisirs vous les retrouvez à côté dans la vitrine avec tout ce qui sert à les cons à les préparer pour aller consommer ses plaisirs chocolatière pour les cafés pipe pour fumer son tabac pince et achète pour se servir et couper le sucre on a dit première abolition pour l'île de Saint-Domingue 1793 abolition pour toutes les colonies françaises d'Amérique essentiellement les Antilles 1794 février 1794 grande marche arrière en 1802 Napoléon Bonaparte rétablit tout ça la traite négrière et l'esclavage 1815 abolition de la traite donc on n'a plus le droit de vendre d'esclaves on peut utiliser ce qu'on a sur ces plantations et 1848 27 avril 1848 abolition définitive de l'esclavage en France vous avez un tableau là qui résume un peu ce qu'on pense ce que certains pensent d'assez noir au 18ème siècle avec une comtesse fontanelle au centre du tableau en bas son petit négrillon on retrouve son collier de servitude un geste plutôt affectueux de cette comtesse vis-à-vis de son esclave mais cet esclave est enchaîné parce qu'il est noir de peau alors que celui qu'on lui oppose auquel on l'oppose c'est le petit singe qui est un animal sauvage lui et le petit singe est totalement libre et il est même installé à la place de l'homme sur un petit guériau donc ici on oppose voilà l'homme noir au singe et clairement on nous dit que le singe passe avant le noir la personne noire de peau c'est ce que l'on peut penser et ce que beaucoup de gens pensent au 18ème et au moment des abolitions on retrouve beaucoup de textes comme ça lors de ces époques là alors ça c'est une petite salle bilan sur ce que vivent les noirs aujourd'hui sur aussi des phénomènes qui est important d'évoquer c'est à dire la caricature du noir le racisme la discrimination cet objet publicitaire est assez représentatif de certaines campagnes de pub qu'on peut voir en France jusque dans les années 90 à 2000 parfois ici ce petit noir fait de la publicité pour un savon qui s'appelle la paire brique vous avez une opposition entre la paire brique qui est naturalisée empaillée donc tout à fait réaliste et la représentation du noir un gros sel avec une grande narine un yeux complètement exorbité et puis surtout le miracle qui s'opère lorsqu'il se lave avec son savon ce petit noir il redevient blanc sous-entendu on est noir parce qu'on est sale et non pas parce qu'on a une peau adaptée au soleil donc ça c'est un petit peu problématique comme message publicitaire Banania aussi et puis bien d'autres ont utilisé ce genre de message alors est-ce que c'est de manière très consciente ou pas ça c'est un autre débat mais en tout cas ça sous-entend et ça fait passer toujours une idée de différence vis-à-vis des gens qui n'ont pas la même couleur que nous sur le fond on a voulu vous montrer des noirs bordelais de maintenant avec des citations de tous ceux qui vont lutter pour l'égalité entre gens de couleur comme Martin Luther King comme Nelson Mandela en Afrique du Sud Léopold César Senghor qui va raconter la négritude avec Aimé Césaire par exemple aussi ce que c'est que de vivre en étant noir de peau voilà toutes ces citations et puis on fait un petit clin d'oeil aussi sur des enfants qui témoignent de leur couleur de peau aujourd'hui au XXe siècle ou XXIe siècle et qui nous disent ce qu'ils en pensent sur la musique aussi ces échanges culturels et ces transferts qu'il va y avoir entre blanc et noir grâce à ces rencontres le jazz, le blues ces rythmes des antillais qui apparaissent petit à petit et qui confondent ces deux cultures j'ai sauté la révolution et l'empire parce que d'abord ce sont des tout petits espaces chez nous et que c'est un peu un peu confus des fois de raconter tout ça là on arrive dans les dernières salles réaménagées du musée donc tout ce qui est XIXe, XXe si avant on avance vraiment de façon chronologique ici ce n'est plus le cas on traite une thématique dans des petits espaces et ici on retrouve le port à travers une étoile très connue à Bordeaux c'est cette vision du port de Pierre Lacour qui nous met deux ans à réaliser entre 1804 et 1806 et notre version numérique à l'avantage comparée à la toile originale de pouvoir permettre d'agrandir certaines zones du tableau ce qui est pas mal ça se fait grâce aux écrans tactiles que vous avez là sur les petits pupitres donc ce qui permet de voir Pierre Lacour qui a signé le tableau sur cette fameuse barrière en bois on voit dessiner on peut voir des marchands des gens importants de Bordeaux au XVIIIe siècle comme Conk qui est un des grands architectes de cette période-là André Ferrière un des grands négociants de cette période-là on est un peu après les Quinconces on peut reconnaître un monument qui existe toujours c'est l'hôtel Fenwick avec ses deux petites tours au niveau du toit qui est le lieu de résidence du premier consul américain et c'est tout il permettait de surveiller le trafic sur la Garonne sur le port de la restauration de navires on a un navire qui va être calfaté on voit ce chaudron qui fume à côté puisqu'on va étendre du poudreur sur la coque de ce bateau des navires de haute mer qui sont immobilisés au milieu de la Garonne des berges encore sauvages sur cette Garonne non aménagées comme aujourd'hui et puis tout un tas de gens qui sont ou des bateaux ou des porte-fées l'ancêtre des bloquers qui transportent ces marchandises des petits bateaux des allèges qui vont relier ces grandes unités de marine au centre de la Garonne avec la berge de la Garonne les produits déchargés tonneaux pierres de taille on continue à bâtir au XIXe siècle notamment et puis les petits les petites tours blanches que vous avez ce sont les bâtiments d'Octrois ça permettait d'acquitter les droits de douane lorsqu'on déchargeait ces navires ici ici à Bordeaux il y a un petit monument que vous verrez peut-être aussi plutôt sur la fin des agrandissements c'est une petite fontaine en forme de pyramide qui était au niveau des chertrons qui n'est plus en place aujourd'hui mais là on retrouve l'attirance vers l'Egypte et puis le fait que les Bordelais n'avaient pas tous de l'eau potable à l'époque il fallait aller chercher l'eau à la fontaine encore à cette époque-là on a quelques baigneurs dans la Garonne également qui étaient déconseillés derrière vous sur tout le mur à l'opposé de la salle vous allez avoir des gravures quelques beaux forts des peintures aussi qui nous sont des visions du port de Bordeaux avec je ne suis pas parti au bon endroit avec pour finir l'arrivée de la vapeur cette toile là-bas avec un trago paquebot à vapeur et une roue à aume et puis ici cet infâme rideau de briques certains le qualifieront ainsi puisqu'il n'a pas vu que des amis ce pont de pierre mais ici une vue du pont de pierre de 1910 qu'on voit à un peintre qui s'appelle Louis Cazobone qui est un artiste bordelais donc on évoque la prolongation des quais en dur petit à petit la création des bassins à flots également ce qui permettra de construire de grosses unités de marine à Bordeaux et puis pour finir ce pont de pierre qui va obliger quand même des chantiers navals qui étaient situés devant le conservatoire à déménager et aller plus vers leur mont pour pouvoir faire sortir les bateaux qu'ils vont produire voilà mince ça va je ne vois pas la pédée le pont de pierre fonctionne étape et âge au début vous avez ici le bâtiment d'Octroi qui ressemble à un petit temple grec c'est très différent de mon cabine d'autoroute aujourd'hui c'est joli je vous mettra 12 ans à construire ce pont de pierre pendant 5 ans les travaux seront arrêtés ici vous avez un des ingénieurs de ce pont de pierre monsieur Billaudel qui va travailler sur le pont de pierre et permettre d'utiliser ce sera le premier à utiliser la cloche à plongeur ce qui permettait de faire travailler les gens sous l'eau et donc de poser plus facilement les piles du pont de pierre les premiers outils les outils de la pose de la première pierre de ce pont dans la vitrine également et à côté comment il s'appelle déjà celui-là Pierre Pierre Balgueris Stenberg qui est un des financiers des travaux du pont de pierre puisqu'il manquera à un moment 2 millions de francs or pour terminer les travaux du pont de pierre et Pierre Balgueris Stenberg va fonder une compagnie mixte c'est la première fois que ça se fonde au monde cette compagnie mixte pour réunir ces fonds et il obtiendra en échange le droit de faire payer un droit de passage donc sur ce pont de pierre en face la passerelle premier pont ferroviaire de Bordeaux à laquelle va participer Gustave Eiffel il travaillera dans l'entreprise et pour l'entreprise qui va fonder et créer cette passerelle on ne mettra que 2 ans pour construire cette passerelle donc là on voit l'intérêt de l'architecture métallique des armatures métalliques sur ces monuments toujours le port ici Bordeaux avec sur la gauche plutôt des petites unités de marine des gabards des petits des gondoles c'est comme ça qu'on va les surnommer ces petits bateaux à vapeur qui sont les ancêtres du bas de cube si on veut et qui permettait de relier les deux rives d'aller danser à l'ombre dans les guinguettes le dimanche par exemple ou d'aller s'aérer en bord de mer vers Saint-Palais vers Royan ou de remonter vers Langon également au centre des grosses unités de marine là aussi tous ces bateaux sont pour la plupart produits à Bordeaux le plus prestigieux d'entre eux celui qui est devant le château Ikem c'est un très beau navire de croisière qui va sillonner l'océan Atlantique à la fin du 19ème siècle et relier la ville de New York à la ville de Bordeaux et à l'époque on a des lignes comme ça exploitables par les ports alors pas tous les ports tous les ports n'avaient pas des lignes destination de New York par exemple donc à Bordeaux on a des destinations vers l'Amérique du Nord vers le Brésil l'Argentine vers l'Afrique du Nord également vers Madagascar vers l'Indochine et les épingles que vous avez là reliées ces grandes destinations le château Ikem a été construit à Lormont donc dans des grands chantiers navals de Bordeaux il y a deux autres bateaux l'accompagnaient Château Margaux et je crois je ne sais plus si c'est Cheval Blanc ou lequel je ne sais plus d'ailleurs je pense que c'est Cheval Blanc le troisième parce qu'ils étaient trois ils ont tous des noms ben oui ils faisaient un peu de pub à l'époque pour les prendre la pub pour l'alcool en fait ça serait des bateaux pour les passagers ce sont des bateaux pour passagers celui-là il est mixte il transporte aussi des marchandises et du courrier c'était un navire un navire mixte mais on a aussi des cargos on en verra un plus loin on va aller voir d'ailleurs le France numéro 2 ici là qui est un navire lui donc de fret 8300 tonnes de fret et ça sera pendant 77 ans le plus grand navire le plus grand volier construit au monde ce vaisseau-là il ne va pas navire 77 ans par contre il a une carrière assez courte parce qu'il va couler et s'échouer dans les récifs au large de la Nouvelle-Calédonie il était propulsé à la fois par des moteurs et par des voiles et à un moment les armateurs décident de remplacer les moteurs les moteurs mettent un peu de temps à arriver donc on va faire partir le bateau qui est la voile et très mauvaise idée puisque le bateau tombe en panne devant dans des courants et va aller s'échouer sur les récifs et ça sera la fin du France 2 qui mesurait 142 mètres 20 de long c'était vraiment un monstre des mers à l'époque il y a un navire très moderne une coque en acier notamment alors à côté vous avez des bateaux qui vont donner du travail et qui nous permettent de faire travailler les femmes beaucoup au 19ème siècle Bordeaux va être le premier port mauritier de France et ici vous avez deux navires deux mauritiers un ancêtre un navire du Pays Basque au premier plan et derrière un navire extrêmement moderne qui est le Victoria qui est un navire à moteur diesel ce sera le premier navire à moteur diesel et il était basé à Arcachon donc deux mauritiers beaucoup de sécheries employaient effectivement une main d'oeuvre féminine à l'époque comme les manufactures de tabac et ça ça va petit à petit changer l'organisation de la famille et ça commence au 19ème siècle dans les autres activités de la ville il y a les productions d'alcool et notamment des objets qui nous sont prêtés par la famille Bardinet la famille Bardinet produit les roms Negrita par exemple c'est la marque qu'on connait le plus dans toutes leurs productions mais ils en ont bien d'autres la production d'alcool à Bordeaux ça a été Marie Brizard ça a été la mer Picon par exemple le Picon c'était produit à Bordeaux à l'époque et le je sais pas moi le Lillet aussi dans ces périodes là aussi ce sont des alcools à la mode au 19ème siècle je vais vous montrer des affiches publicitaires d'alcool après vous verrez que l'alcool n'était pas du tout vendu comme aujourd'hui les messages de santé n'étaient pas du tout les mêmes à l'époque autre activité économique à Bordeaux c'est les huileries on a un maire qui s'appelle Ferdinand Filippard qui va installer les premières huileries à Bordeaux certaines ont travaillé jusqu'à dans les années 80-90 à côté du pont d'Aquitaine dans ce secteur là et on va produire grâce à l'arachide qui vient d'Afrique de l'huile qui sera revendue un peu partout en France on avait des grandes marques nationales qui étaient produites ici à Bordeaux 19ème siècle c'est aussi l'art colonial petit à petit un petit podium qui résume un peu cet art colonial vous avez un masque de deuil de Nouvelle-Calédonie ici juste à côté de moi derrière un masque du Cameroun qui évoque l'éléphant tout à fait au bout à gauche là-bas une coiffe qui évoque l'antilope et puis un très long masque et très grand masque qui est un masque de Guinée sur lequel on peut retrouver les cornes de l'antilope les oreilles de l'antilope un visage humain et en bas la gueule d'un crocodile ce masque est porté donc le visage serait au-dessus de nos têtes si on le portait et le danseur voyait par la gueule en couvert du crocodile c'est des masques assez lourds pour certains et peu agréables à porter il faut être initié on ne les présenterait pas comme ça en Afrique très clairement ils sont chargés de pouvoir pour les Africains ils ne sont pas du tout exposables comme ça sur un podium et derrière vous avez une vision du monde colonial de la France de l'Empire colonial de la France un artiste bordelais Robert Camille avec à la fois l'Afrique du Nord et un homme du désert avec son cheval à la fois l'Indochine ce qu'est le Vietnam aujourd'hui avec des gens qui travaillent dans des rizières et puis Madagascar ou la Réunion avec des gens qui cultivent la canne à sucre et qui en transportent sur leurs épaules pâtures sur zinc ça c'est un petit peu particulier aussi alors ça c'est les grandes foires les grandes expositions qu'il y a à Bordeaux ce qui se déroule aujourd'hui à Bordeaux Lac en train de parler des expositions avant c'était place de la Bourse au niveau des quinconces on faisait de la pub pour le pétrole pour l'électricité pour les premières voitures c'est ce qu'on pouvait voir lors de ces grandes manifestations qui se déroulaient en général tous les deux ans alors c'est là qu'on peut constater que la publicité pour l'alcool n'est pas la même vous avez trois affiches qui ne parlent pas d'alcool dans cette salle la décile Saint-Marc les huiles d'olive et les biscuits olivés qui étaient produits à Pessac et tout le reste c'est du rhum c'est la mer Piton c'est les liqueurs du père Kerman là-bas ou le Tony Cola ici et tout ça c'est un petit peu comme si on était dans la rue et qu'on passait devant une épicerie du début 20ème avec énormément d'accessoires et de produits vendus à l'époque certains existent toujours comme la chicorée de roue comme les cachous comme les cubes les cubes Knorr plutôt à cette époque-là le chocolat meunier enfin il y a plein de marques qui existent toujours et donc tout ça c'est le commerce de proximité du début 20ème et de la fin 19ème aussi bien sûr beaucoup de marques bordelaises les sucres frugesses parce qu'on a les huiles d'olive de Bayonne aussi on trouve l'idée de vinaigre fête noire je crois qu'il y a une bouteille aussi oui une petite mignonnette donc ça c'est un passionné qui a réuni tout ça qui a acheté d'abord tout le mobilier d'une épicerie début 20ème et qui après a retrouvé tous les objets qui pouvaient le vendre dedans c'est incroyable c'est incroyable à bordeaux c'est le renouveau religieux la révolution toutes ces églises cathédrales sont entremises à mal et 19ème siècle on a des grands des grands évêques je crois enfin chevrus qui vont restaurer ces églises ces cathédrales développer des offices de charité vous avez des vitraux qui viennent d'un office qui était rue de Chevrus notamment la pose du télégraphe à Saint-Michel aussi sur la basilique Saint-Michel et beaucoup de production de vitraux aussi à Bordeaux ici c'est Vibor Pommès qui est un des grands un artiste de cette période-là et on verra les manufactures d'agrand un peu plus loin qui avaient aussi une grosse production de vitraux c'est bien sûr la religion catholique et chrétienne mais aussi les protestants création de temples pour les protestants les créations d'une synagogue de reconstruction d'une synagogue puisque elle brûlera et ce qui nous donnera la synagogue que nous connaissons aujourd'hui à Bordeaux en face l'égyptologie et on a bien sûr un bordelais qui a allé étudier tout ça qui a ramené un certain nombre d'objets d'Egypte tous sauf le sarcophage qui a été racheté un peu après par la ville de Bordeaux le bordelais s'appelle Ernest Godard et vous avez un petit peu de tout ça va de la main de momie à des statues de divinité à des statuettes ou de la peau de fille grecque ou des pétroises c'est assez vaste on collectionne un peu tout ce qu'on peut on emmène un peu tout ce qu'on peut à l'époque on est encore un peu dans le cabinet de curiosité on n'est pas dans le conseil d'organiser la main de momie elle est à droite ah oui la main de momie les deux qui viennent souvent dans ces salles c'est l'objet le plus intéressant du style la main de momie la main de momie pourquoi aussi ah la grand chécé alors ici grand travaux d'aménagement autour de la cathédrale Saint-André percement du courriel de la Sorène un tableau de Léo Drouin grand dessinateur à Bordeaux au 19ème siècle qui nous a peint la guillette militaire notamment et tous les grands monuments de la région ont été représentés et ici c'est ces travaux d'aménagement de la cathédrale Saint-André dégagement de la cathédrale Saint-André pour qu'elle soit située au milieu d'une très jolie place comme aujourd'hui et le percement du courriel de la Sorène là c'est la demeure bourgeoise 19ème siècle début 20ème aussi commode bordelaise très beau service de faïence ou de porcelaine celui-là c'est un vieillard si je me souviens bien deux grandes manufactures de porcelaine et de faïence c'est Johnstone et Vieillard au 19ème siècle et là c'est le vignoble bordelais on va retrouver tous les grands châteaux sur ces assiettes ici ce sont des essais de cuisson et de vérification que la faïence tient bien notamment les vitraux mais ceux-là sont des vitraux d'agrand néo-gothique on revient vers les représentations médiévales un petit peu on en a sur des maisons sur des portes de maisons des façades à l'intérieur des maisons aujourd'hui à Bordeaux ça se retrouve encore et un artiste Raoul Larcher là-haut avec une évocation de la vigne et du vin avec un très joli bronze représenté ici et puis dans la salle centrale vous avez tous les moustichus ce sont d'ancien maire de Bordeaux et puis une vision entre les dimensions de certains lieux de Bordeaux à travers des cartes postales qui ont été un peu modifiés qui vont vous montrer la place de la Victoire la rue Vitale-Carles les serres du jardin public la place de la comédie les quinconces oui les bains également qu'est-ce qu'on a d'autre ? on doit avoir la grosse loche aussi je pense donc vraiment pas mal de lieux assez significatifs de ce 19ème et de ce début 20ème à Bordeaux avec l'architecture métallique notamment pour les serres du jardin public la verrière de la gare Saint-Jean par exemple le marché des grands hommes et bien d'autres oui il y en a qui n'ont pas beaucoup changé ou pas trop les noms de magasins ont changé parfois le tramway ne passe pas tout à fait au même endroit mais ça ressemble quand même pas mal à Bordeaux Merci. 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 Le tramway passe au milieu à l'époque. Alors, y'a pas une heure de diapo... il y en a que 5 minutes je crois c'est super bien fait il paraît que c'est pas mal il y en a sur lesquels ça marche un peu mieux que d'autres la 3D c'est de la fausse 3D mais c'est pas mal c'est génial c'est super, c'est super on a ce petit seconde là ah c'est dans la pièce on a encore une manie de maquette on a plus les chapelles on a plus les chapelles on a plus les chapelles C'est là. C'est là. Donc, voilà. C'est là.